Il est beau et il est né célèbre. Anthony, 42 ans, le fils d'Alain Delon. Un enfant blessé, un séducteur rebelle à l'existence chaotique, un peu à l'image des films de son père. Comment vivre sous le feu des projecteurs ? Comment grandir quand on est le fils de l'une des plus grandes stars du cinéma français ? Le temps qu'il m'a fallu pour me sortir d'un rapport père-fils, pour me dégager d'un étau qui me serrait le pied, c'est pas possible. Festival du court-métrage de Gruissant, une station balnéaire de l'Aude. Des allures de jeunes premiers, un sourire de séducteurs. Il est magnifique. Et toujours un succès fou avec les femmes. Je trouve qu'il joue bien, il a un très beau sourire. Beaucoup de charme. Comment tu t'appelles ? Vous étiez bronzé, vous étiez encore plus beau. Ah bah c'était pas mal. Eh ben non mais c'est beau. Aujourd'hui, Anthony Delon est l'invité d'honneur du festival. Car Anthony est comédien. Il compte une dizaine de films à son actif. Depuis dix ans, il parvient peu à peu à se faire un prénom, une place dans le métier. Pierre Niox. C'est lui ! Ça y est, c'est lui ! Comédie, aventure, drame, pour le cinéma mais surtout pour la télé. Qui vous a donné ce journal ? Votre père. Il m'a demandé de vous le remettre. Lisez-le. Ça ne m'intéresse pas. Je suis persuadé du contraire. Aujourd'hui, comme au festival de Gruisson, pour légitimer sa place dans le métier, Anthony ne ménage pas ses efforts. Anthony qui nous rejoint. Bonjour Anthony. Il y a le micro. Ici, ni par terre de stars, ni marche du palais des festivals. Les rencontres pour les acteurs avec des réalisateurs comme ça, c'est aussi l'occasion d'essayer autre chose. Des trucs un peu nouveaux. Donc là, c'était l'occasion de jouer. Il est venu commenter l'un de ses premiers rôles dans un court-métrage à la fin des années 90. S'il y a bien un truc, quand j'ai démarré ma carrière d'acteur qui était difficile, c'était reprendre le flambeau et c'était la comparaison avec mon père. Au festival de Gruisson comme ailleurs, à chacune de ses apparitions publiques, souvent les mêmes remarques et partout, l'ombre du père. Oui, il y en a qui m'appellent Alain, des fois. Mais même dans la profession. Alain Delon ? Ah oui, Alain, Anthony. Encore quoi ? Encore en me forçant un petit peu, je dis. Aussi fort que papa. Le lendemain matin au Cap Ferré, Anthony Delon a rendez-vous pour une séance photo. Et c'est ici qu'il a choisi de nous confier son histoire, ses démons, ses souffrances. Des mots qui sonnent comme des fausses notes dans la bouche de ce jeune homme, aux allures d'enfant gâté. Cyril, un ami d'enfance qui l'héberge dans sa propriété, un témoin de toute son histoire. J'ai été un peu à la bourre, donc je me suis rasé, mais c'est pas grave. Non, mais ne t'inquiète pas, on fera le temps. Dernier calage avec le photographe, pas le temps de souffler. Oui, 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 je sais bien, mais là, on aurait été trop à la bourre. Il n'est pas désagréable le matin, il est franchement désagréable. C'est très différent. Aujourd'hui, Anthony pose pour la couverture d'un grand magazine. Bonjour, bonjour, enchanté. On va voir avec Anthony ce qu'il va m'adroiter de commencer avec un Marcel et un jean pieds nus. Les séances photo, il connaît bien. Il a toujours vécu sous les flashs des photographes. Redécale-toi un petit peu sur la droite. Il faut dire que le début de son histoire a tout d'un conte de fées. Il est né à Los Angeles en 1963, une cuillère en argent dans la bouche. Ses parents sont des stars, Nathalie et Alain Delon. Une existence toujours sous le regard des autres. Et c'est à l'école qu'Anthony va prendre conscience de sa différence. À la première récréation, j'étais assis sur les marches comme ça. Comme ça. Et j'avais 30 ou 40 moums autour de moi. Et ils me regardaient comme si j'étais en zinzons. Toute ma vie, je me rappellerai cet événement. Et j'étais comme ça. Comme un singe dans une cage, quoi. Je me souviens, je me suis levé comme ça. Reste là, Anthony. Je me suis foutu. Non, parce que je revivis le truc. Je me suis foutu comme ça contre le mur. Et ils étaient là, quoi. C'était un truc. J'ai jamais senti une pression aussi forte. Comme une huître qui se refermait, quoi. C'était atroce. Pression à l'école, mais aussi à la maison. Le couple Nathalie et Alain Delon-Badelède. Entre tournage et pression médiatique, le star system a raison de leur mariage. Ils divorcent en 1968. Anthony a 4 ans. C'est le début de la déchirure avec son père. Quand mes parents ont divorcé, il m'en a voulu. Donc il m'en a voulu relativement tôt. Parce qu'à partir du moment où ma mère se tire, il n'a plus d'emprise sur elle. Il y a frustration. Et cette frustration, il faut bien la déverser sur quelqu'un. Voilà. Donc c'est sur moi que c'est tombé. C'est la violence des mots. Parfois une certaine forme de rejet. J'ai été son problème tout au long de sa vie. Notre problème m'attique à tous les deux. C'est que je suis son problème depuis 35 ans. Et ce n'est pas du côté de sa mère qu'il va trouver de l'aide. Nathalie Delon s'enfonce dans la toxicomanie et part vivre aux Etats-Unis. Anthony se sent très seul, presque abandonné. Il est placé quelque temps en pensionnat. Mais perturbé, il ne trouve pas ses marques. À 16 ans, il craque. Pour lui, fini l'école. Un jour, j'en ai eu marre. On ne pouvait plus. J'ai demandé la permission d'aller aux toilettes. On m'a dit bien sûr. Je suis sorti. J'ai pris la porte. Je me suis tiré. Je ne suis jamais revenu. Mon père a très vite laissé tomber, en fait. Il m'a dit, t'as 17 ans, t'es un homme. Tu veux vivre ta vie, tu veux prendre tes responsabilités. Très bien. Va-t'en. Sauf qu'à partir du moment où j'ai passé la porte, il n'y avait plus ni d'argent, ni d'aide, ni de rien. C'est ça que les gens n'imaginent pas. Le point de départ de tous les excès. En quête d'identité et sans un sou en poche, le fils de star veut exister, quels que soient les moyens. Il fréquente des malfrats, force des barrages de police, vol des voitures. A chaque fois, ces phrases que font les gros titres. Fin du scénario, le 2 février 1983, il est arrêté pour vol de voiture et port d'armes. Un mois de prison. Mon père est arrivé avec un manteau, un trench coat. Il s'est assis. Et puis, je me suis dit, merde, on est dans quel film, là ? Je suis au parloir, je suis derrière la grille, il est là, machin. Et ça m'a fait marrer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est drôle, la vie, tout d'un coup, il se passe des trucs. Rétrospectivement, et c'est ça que je veux vous confier, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, plus tard, dans un travail d'analyse, que j'avais voulu être dans la vie, parce que mon père était à l'écran. C'est-à-dire que lui, à l'écran, il jouait des gangsters, bah lourd, puisque c'est à l'écran. Bah moi, je serais un gangster dans la vie. Gangster, enfin pas tout à fait. Pour gagner de l'argent, il crée une ligne de vêtements de cuir. Et ça marche. Avec le succès, c'est alors sa période paillettes, vie dorée, champagne et boîte de nuit à la mode. Son père est un sex-symbole, il le sera aussi. Les jolies femmes se succèdent à son bras, le tout sous l'oeil des objectifs. Il s'est du même une authentique princesse la plus convoitée du Gotha. Une vie apparemment facile, mais pour lui, vide de sens. Mes 20, 35 ans, je vais dire que c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Soit tu fais de ta vie, voilà, tu deviens marginal, tu marches en dehors des clous. Soit t'arrêtes tes conneries et puis tu, voilà, t'essayes de faire quelque chose de ta vie, quoi. Anthony Delon, lui aussi, a trouvé son équilibre sur le même terrain que son père, les plateaux de cinéma. Il se prépare à tourner une scène d'action, dernière mise au point avec la réalisatrice. Voilà, je mettrai une caméra extérieure pour finir la scène juste sur ce moment où tu freines, tu vois, et voilà, l'accident est inévitable et tu sais que tu vas mourir. Dans cette fiction, il a pour partenaire Mathilde Seigné. Et on a confié à Anthony l'un des rôles principaux. Car le milieu du cinéma commence à lui faire confiance. Je me réalise en tant que comédien depuis peu de temps. Je vais bouger un peu la tête. C'est le dixième film de sa carrière. Le premier est signé en 1986 par Francesco Rossi, l'un des papes du métier. Un échec commercial, mais présenté à Cannes, Anthony est salué par la critique. Ensuite, il enchaîne les rôles, mais les fantômes du passé le rattrapent. Je ne prenais pas les choses sérieusement. Je picolais pas mal. Je me couchais tard, je n'apprenais pas mon texte, voilà. Et puis là, je me suis fait ratatiner. Normal, hein ? Quand on s'appelle Delon encore plus. Voilà, donc je me suis fait ratatiner. Parce que ? Normal, parce que si votre père est la plus grande star française, que vous commencez à faire du cinéma, il faut que vous soyez tout de suite à la hauteur. Alors, pour être à la hauteur, il apprend la discipline. Résultat, les portes du cinéma s'ouvrent à nouveau. Il joue dans la vérité si je ment, et surtout décroche le rôle-titre d'une série télé à succès, Un été de canicule. Sa première vraie reconnaissance populaire, il vient de se faire un prénom. Aujourd'hui, sur les plateaux, il est même devenu du genre perfectionniste. Je vais doublé, tout d'un coup, je vois que ça vient. Je freine, je me rabats, mais il m'a tout expliqué. C'est en risque. Elle m'a dit, vas-y, mon loup, et tout, je vais y aller comme une balle. J'avais besoin de savoir qui j'étais vraiment pour savoir comment aborder ce métier. Faut que tu sois sur la file de gauche. Je suis un homme qui est bien dans sa peau, qui a mal encore, et qui essaye de s'épanouir à travers son métier. Je le sens de qu'un stone. Un stone, forcément, tu t'éloignes le plus possible, c'est pas possible. Il y a peu de comédiens aussi, à la fois modestes et bosseurs. Il n'y en a pas beaucoup. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout exploité à sa juste valeur dans le scéma français. Pour toutes sortes de raisons préconçues, évidemment, de sa filiation, d'une enfance qui a certainement été un peu chaotique et très exploité par les journaux. Mais je pense que c'est un bon comédien, vraiment bon, totalement sous-exploité. Un avis qui, cet après-midi, sur ce plateau, fait l'unanimité. Il y avait quand même un vrai gentillesse, quoi, qui émane de lui. Je pense que les gens, peut-être, ont des a priori sur le fait qu'il est le fils de Long. Mais en même temps, je trouve qu'il commence, comme Valérie commence à lui confier des rôles, je trouve qu'il commence à avoir sa place. Mais alors sait-il ce que son père pense de lui ? Avec mon père, ça s'appelle silence radio. Silence. Capacité d'inertie extraordinaire. Il y a une période où on ne s'est pas parlé pendant 8 ans. J'ai 41 ans, aujourd'hui. Ça, c'est de toute façon, ça, c'est silence. Je vais chez mon parrain. Chez mon parrain, dans cette maison où j'ai grandi. Voilà, une maison chargée d'histoire. Alors, il s'est trouvé deux parents de substitution. D'abord, celle qu'il appelait Loulou, sa nurse dans la vie, mais sa seconde mère par le cœur. Sa bouée de sauvetage, comme il dit. Celle qui lui a donné les valeurs pour se construire, elle a disparu en 2003. Et puis, dans cet immeuble du centre de Paris, il y a cet appartement et cet homme. Ici, Anthony s'est senti aimé et protégé. Voilà, ça, c'est mon parrain, Georges Beaum. Georges Beaum, un célèbre agent du cinéma français. L'homme qui a lancé Alain Delon. Et c'est à lui qu'Anthony doit certains de ses meilleurs souvenirs d'enfance. Un point de repère affectif stable, une complicité et une compréhension qui a traversé les années. C'est nous. C'est beau, cette photo, hein ? Oui. C'est à 5 y a 1, je crois. Le week-end, je venais dormir ici. Et là, il y avait ce canapé, donc j'étais petit. Et le feu. Et le feu. Donc, on se couchait, on éteignait toutes les lumières, on allumait une flambée avec des flammes jusque-là. Exactement. On parlait un petit peu, et là, je me sentais rassuré. En sécurité. En sécurité. Oui. Les souvenirs, des choses. Le jour où tu m'as emmené à l'école. Tu t'es arrêté, j'étais devant toi, je descendais. Et tu m'as dit, comment tu m'as appelé ? Et je t'ai dit, fiston. Et tu m'as dit, j'aimerais bien que tu m'appelles toujours comme ça. Mais une chose reste essentielle dans son histoire. S'il a réussi à s'en sortir, c'est qu'une certitude ne l'a jamais quittée. Petit, tout petit. Dans les huit premières années de ma vie, j'ai reçu, quand je voyais mon père, beaucoup de tendresse. Ça, c'est vrai. Surtout, pas les huit premières années, mais les cinq, six premières années. Cette tendresse m'a psychiquement sauvé. Parce que moi, au fond, tout au fond de moi, je sais, quels que soient nos rapports, quels que soient l'aprotté parfois des rapports que j'ai eu avec mon père, je sais tout au fond de moi que cet homme m'aime. C'est nouveau et c'est tous les dimanches matins. Dans son coffre, un objet qui lui est devenu indispensable. J'essaye de faire environ entre 160 et 220 km par semaine. Tu vois, ça évolue. Fini la frime, les boîtes de nuit et les gueules de bois. Je sors le bébé. Voilà. Ça, c'est un bijou. Je sais que ça semble bizarre, moi aussi, j'étais le premier avant à dire « Oh là là, c'est cycliste avec leurs tenues, leurs trucs et leurs machins. » Mais en fait, c'est un sacré sport. Certainement que ça m'aurait gonflé avant parce qu'avant, j'étais excité, parce que la boxe, c'était un résultat immédiat, c'était quelque chose de... C'est vrai que ça correspond aussi plus à ce que je suis devenu, c'est-à-dire d'essayer aussi parfois de faire jouer le temps pour moi. « Je suis plus calme qu'avant, plus posé. » En fait, Anthony Delon a découvert une nouvelle philosophie de vie. « Ah putain, il y a des vents là. » « Pour progresser, 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 se faire mal pour avancer, pour progresser, pour se dépasser. » « Dès que ça devient difficile, dès qu'on essaye de progresser, ça forge le moral. » « C'est quand même vachement agréable. » « Fille de la tête ! » Lui, le fils de star, né riche et célèbre, aura mis 40 ans pour se faire un prénom, pour faire table rase du passé et se reconstruire sur de nouvelles valeurs, mais cette fois-ci, les siennes. Sous-titrage Société Radio-Canada